Les partenaires du projet d'appui aux efforts de reboisement par la mise au point de méthodes de multiplication végétative réunis en atelier ce mardi 6 décembre 2022 au Centre national de sémences forestières. Cet atelier de Ouagadougou intervient après ceux de 11 régions concernées par le dit projet piloté par le CNSF. Il s'est agi de présenter le projet aux partenaires au niveau central afin de recueillir leurs recommandations pour faciliter sa mise en œuvre sur le terrain. Il s'est agi d'une concertation avec l'ensemble des parties prenantes au projet par maire BF. C'est un atelier également qui a été l'occasion de pouvoir le présenter aux partenaires parce qu'en raison de la conjoncture économique, nous n'avons pas réussi à faire un lancement officiel du projet en tant que tel. Ces acteurs venus des ONG et associations entre autres ont donc fait des recommandations en plénière comme en travaux de groupe pour lister 10 espèces utilitaires à planter et deux villages de la région du Centre devant abriter ce projet qui vise à contribuer aux efforts de reforestation déjà en cours. L'objectif de ce projet-là, c'est véritablement de pouvoir contribuer aux efforts de reforestation à travers une autre manière de faire la reforestation. Voilà, parce que cette fois-ci, il est question d'avoir un focus sur le méthode de multiplication végétative, c'est-à-dire sans passer par la craque. Et donc, l'objectif global, c'est vraiment de pouvoir appuyer les efforts de reforestation dans un contexte de changement climatique. Et de façon spécifique, c'est véritablement de pouvoir exploiter d'autres possibilités de régénération des espèces locales qui puissent être effectivement accessibles et réplicables par les populations à la base. Pour les participants à cette rencontre, le projet PARMEF relève d'une grande importance, non seulement pour les bénéficiaires, à savoir les populations locales, mais aussi pour leurs différentes associations et ONG intervenant dans la restauration du couvert végétal au Burkina. Pour nous, déjà, c'est un projet de recherche qui va nous permettre de mettre au point de nouvelles technologies pour la multiplication des espèces que nous avons identifiées, les dix espèces clés que nous avons identifiées au niveau national. Ce qui nous permettra pour nos populations déjà de pouvoir exploiter ces espèces et de pouvoir, à un certain moment donné, les utiliser pour la restauration de la biodiversité. En tout cas, c'est un projet d'une grande importance, aussi bien pour nous en tant qu'ONG, qui vèvent également dans la gestion des ressources forestières. Voilà, également au profit de la communauté, étant donné que les activités de revoilement sont souvent vraiment des activités un peu pénibles, c'est-à-dire qu'il faut tout d'abord avoir la sémence. Moi, qui parle de sémence, d'abord parle d'aller au niveau des différentes formations pour collecter, en tout cas, soit les gousses, soit les graines, revenir en tout cas au laboratoire, faire les différents traitements pour avoir la graine d'abord. Notons que seule la région du Sahel, parmi les 13 que compte le pays, n'a pas abrité d'ateliers de concertation dans le cadre du projet Parmev, compte tenu de la situation sécuritaire. L'autre défi qui s'impose dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet est le problème foncier, surtout pour le cas spécifique de la région du centre. La rencontre de ce mardi a donc été le lieu pour les différents acteurs intervenant déjà dans la région de s'engager à rendre disponible le foncier pour faciliter la mise en œuvre du projet.